salut les éclés alors aujourd'hui on va voir comment faire un filet donc pour ça vous avez besoin de deux trucs de ficelles mais beaucoup de ficelles le hamac ça consomme énormément de ficelles et vous allez aussi avoir besoin de deux morceaux de bois donc prenez du bois vert si vous pouvez parce que après vous allez exercer une pression et ça arrive de casser si vous avez un morceau de bois vert donc moi je vais vous montrer comment faire sur une petite surface vous quand vous le faites et que c'est pour du coup faire un hamac pour être en temps de surélever par exemple prenez bien les dimensions adéquates donc vous avez besoin d'à peu près 80 à 90 cm de large donc ça veut dire que ce bâton qui est votre base doit faire cette taille là et après en ficelles ça consomme quasiment 9 mètres de ficelles donc il faut beaucoup de ficelles et c'est un peu long à faire par contre après vous avez quelque chose qui normalement va pas pouvoir trop se déformer c'est pas comme un hamac type avec deux perches et des ficelles qui passe au dessus en dessous au dessus en dessous ça ça va bouger tout le temps donc je vous explique comment on commence donc vous prenez votre bout de bois et là vous avez normalement coupé des longueurs de ficelles équivalentes donc faites en à peu près dix si c'est pour un hamac sur lequel vous voulez vous reposer pleinement type bah dormir quoi là moi je vous montre juste le principe du filet quoi donc vous les pliez en deux de manière égale voyez que mes deux bouts sont exactement au même endroit et vous faites des nœuds de tête d'ailouette alors je vais vous montrer donc du coup un nœud de tête d'ailouette donc vous pliez en deux votre cordage et vous venez passer votre bâton au centre vous faites une boucle comme ça et puis vous repassez du coup le reste du cordage dans la boucle forme donc c'est très simple à faire voilà et c'est une forme comme ça que vous devez obtenir donc ensuite vous la serrez et puis vous faites de même avec les autres ficelles en prenant soin parce que vous le fassiez toujours dans le même sens ok donc voilà donc là j'ai mis tous mes nœuds de tête d'ailouette sur mon bout de bois et là je vais les faire quelque chose qui est régulier ok du coup c'est bon j'ai fini mon filet donc je vous montre ce que ça donne voilà donc moi vous voyez c'est sur une petite surface c'est pas du tout fait pour faire un hamac du coup pour vous expliquer de nouveau après les nœuds de tête d'ailouette j'avais donc mes quatre demi ficelles qui tombaient en fait on relie donc deux à deux les ficelles extérieures comme vous pouvez le voyez sur un premier niveau une fois que donc le premier niveau est fait on continue sur le deuxième toujours en reliant les ficelles extérieures ensemble ainsi de suite pour former le filet donc là vous avez vu ma ficelle n'est pas très tendue c'est vachement du fait de la qualité de la ficelle qui n'est pas du une ficelle trois brins mais aussi parce que j'ai pas accroché et pincer ma perche pour le faire que je me suis un peu dépatoué comme je pouvais ce qui est important quand vous faites votre filet pour qu'il soit bien serré c'est vraiment d'exercer une pression donc à la limite si vous n'avez pas de pincer vous pouvez pas l'accrocher face à vous ou le coincer mettez vous par terre et mettez les deux pieds sur les extérieurs de votre perche qui sert de base comme ça vous aurez une bonne pression comme vous faites ensuite du coup j'ai utilisé le noeud de tisserand qui est à chaque intersection vous pouvez voir le détail du noeud de tisserand dans une vidéo qu'on a déjà fait sur les noeuds de matelotage à l'exception que du coup quand on vous a montré dans l'autre vidéo on a utilisé un seul brin de ficelle donc là c'est exactement le même principe mais avec deux morceaux donc je vais vous montrer ici par exemple voilà donc là pour former le prochain maillage je devrais relier comme ça mes ficelles donc ce qui se passe c'est que je prends l'extrémité enfin la ficelle de ma gauche et la ficelle de droite donc je fais une ganse ici et ensuite donc vous ça va être à l'envers parce que je suis face à vous mais je passe à l'intérieur de la ganse par le dessous ensuite je fais le tour de l'entièreté de la boucle et puis je vais repasser à l'intérieur sous la ficelle qui est au centre et je tire là et je dois obtenir donc un petit triangle voilà et ainsi de suite sur toute la distance du filet voilà donc ça c'était pour le hamac après il existe différentes façons de faire des filets avec principalement ce nœud mais d'autres aussi et aussi pas forcément en partant avec des ficelles double tendu du dessus parfois ça peut être en ajoutant une ficelle à chaque à chaque niveau en fait donc voilà moi je vous ai montré une manière qui est assez simple mais vous pouvez vous renseigner sur d'autres salut